bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice suivant donc on considère abcd un parallélogramme de centre eau et on considère aussi les points i g n tels que i est le milieu du segment ab g est l'intersection des deux droites bd et c i et n est un point qui vérifie le vecteur a n égale à moins un demi le vecteur ab la première question faire une figure donc on va commencer premièrement par le parallélogramme abcd qui est de centre eau bien sûr on est seul c'est le centre donc les eau et le milieu des diagonales et on considère i g n commençons par i i c'est quoi c'est le milieu du segment du segment ab et g et l'intersection des deux droites bd et ci reste maintenant le point n qui vérifie à n égale à moins un demi ab donc du fait que ici on a une égalité vectorielle avec les trois points donc si on a par exemple ab égal à k ou bien alpha ac alors les points a b et c ils sont bien sûr avec k non nul donc les différents deux ans aussi alors les points sont alignés ab et c sont alignés donc les points a et n et b sont alignés par suite n appartient à la droite ab donc on va tracer la droite la droite soit on va tracer à droite de b et de même à gauche de de a commençons par le moins un demi moins un demi et les plus qu'ils sont alignés par le plus qu'il est négatif à n'aura le sens inverse de ab et ab et à la droite à l'arrivée à la gauche la gauche est moins un demi donc chal moins un demi c'est à dire n'aura d'eau un demi de la distance ab et b elle est qu'il te voit d'un arbre ab et on a un mois à l'enjouje à ghanakedo had la distance haddi ou ghanjibbo ahna ou fad la halà le point n ait temporés la place ad eden à n est égale à moins un demi-à b premièrement le point n il appartient à la droite ab et had le nombre hadan il a kan positif ramchouf le sens d'ab et il a kan négatif ramchouf le sens inverse On va voir la norme et la distance Et ensuite, on va voir la pointe Maintenant, les points qui sont I, J et N Maintenant, l'autre question Montre que J est le centre de gravité du triangle ABC On va voir que J est un centre de gravité du triangle ABC Donc, pour nous faire un centre de gravité du triangle ABC On va voir que j'ai une forme de triangle Un centre, on va voir un triangle On va voir que le centre de gravité du triangle ABC On va voir l'intersection des trois médianes Les trois médianes On va voir la base de la base La base de la base est 1 On va voir la base qui passe par le sommet, par exemple, 1 Et le milieu On va voir qu'il passe par le sommet et le milieu C'est ce qui s'appelle le centre de gravité Donc, on va voir l'intersection du triangle ABC C'est ce qui s'appelle le triangle ABC c'est qu'il passe par C et par I qui est le milieu du côté opposé C vous voyez l'autre côté il peut y avoir le B O il passe par le sommet B et par O le milieu du segment AC donc c'est B O et C I, c'est un rythmeur de médian l'adrawat C I il y a la médian du triangle ABC passant par C l'adrawat C I passe par C ou le milieu du AB alors C I c'est une médian du triangle ABC mais il y a la médian qui passe par C et l'adrawat B O, il passe par B ou le milieu du AB donc c'est une médian du triangle mais il y a la médian qui passe par B où les deux médianes se coupent en G d'après les énoncés alors G est le centre de gravité du triangle ABC parce que l'intersection des trois médianes ou bien des deux médianes voit le centre de gravité du triangle mais après fait qu'on a déjâ à montrer que G est le centre de gravité du triangle ABC Il y a un centre de gravité dans les points A, B et C affectés du même nombre. A affecté de 1, B de 1, C de 1 ou bien A affecté de K, B de K, C de K, K non nul. Donc, j'ai le barycentre des points pondérés A1, B1, C1 à condition que nous avons les mêmes coefficients. Les mêmes coefficients, nous avons 1, 1, 1. Donc, puisque j'ai le barycentre des points pondérés A1, B1, C1, je peux soit utiliser la définition de le barycentre ou l'un de la propriété caractéristique. Mais ce n'est pas pour tout un élément de P, c'est la propriété qu'il n'y a pas. Pour tout un point quelconque du plan, MA, on a un alpha MA. On a un alpha qui a une coefficient de A. Plus beta MB, plus gamma MC. C'est égal à alpha plus beta plus gamma MG. Et ici, il n'y a alpha C1, beta C1, gamma C1. Donc, on écrit MA plus MB plus MC égale 3MG. La 3R, il n'y a 1, 1, 1, 1. Mais bien. Et puisque cette propriété est vraie pour tout un élément du plan, je peux remplacer cette M par A. L'on a un peu plus A, A et A. Il n'y a un HG, MG. Donc, il a remplacé cette A, 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 A. Il a donné HG, AC, AB. Et le AA, c'est le vecteur nul. Donc, il a donné HG, A, 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 A. Si on remplace M par A, il a levécteur AA, qui est le vecteur nul, plus AB, plus AC, qui est 3HG. Donc, il a pu être un HG, je vais diviser ces deux vecteurs. On a mis les deux divisions, mais on ne peut pas diviser un vecteur, mais je peux multiplier un vecteur par un nombre. Donc, gradient tube, il donne HG égale à 1 tiers AB plus 1 tiers AC. Donc, on a le fait résultat du fait que G voit le centre du gravité du triangle AB, ABC. La troisième question, on veut montrer que N est le barrécentre des deux points pondérés A affecté de moins 3, B affecté de 1. ou bien je peux dire que N est le barrécentre du système ou qu'on a-3, B, B, A. Le système. Ou bien, soit qu'on a faire les points, ou qu'on a dire un système. Et donc, il faut faire les points N. Et on veut dire que la relation est le barrécentre du A ou du B. Et on veut dire que la relation est le barrécentre du K et de 3. Donc, il suffit de prendre cette relation. Et on va essayer de faire les relations. Et on veut dire que la relation est le barrécentre. La relation est le barrécentre du K est le barrécentre du K et de 3. Et on veut dire que la relation est le barrécentre du K et de 4. Donc, on veut dire que la relation est le barrécentre du K et de 4. 2 a n y a moins a b 2 a n y a moins a b donc à quoi nous avons dit on a besoin moins 3 na plus 1 n b égale à un vecteur nul donc la na est-ce qu'il y a un an ok la b n'a pas besoin de dire on a besoin de n a n b donc on peut décomposer la b en deux vecteurs on peut savoir que la b on a besoin de n a n plus n b mais au moins on a n plus n b on peut décomposer on peut décomposer tout ce que la gauche parce qu'il y a un 0 donc on a besoin de n a n plus n b égale à un vecteur nul 2 a n plus a n est-ce qu'il y a 3 a n plus n b 3 a n plus n b 3 a n on a besoin de n b et on a besoin de n b on a besoin de n b mais on a 3 a n il y a l'inverse il y a le moins tout le moins 3 na moins 3 na plus 1 n b égale à un vecteur nul donc si on a besoin de n b moins 3 na plus 1 n b je peux confirmer que n est le baricentre des deux points a affecté de moins 3 et b affecté de 1 donc n est le baricentre des deux points a moins 3 b 1 l'autre question on considère h je n'ai pas de h ou le baricentre des trois points a moins 3 b 1 d moins 1 ou bien le baricentre du système a moins 3 b 1 d moins 1 la question si on veut montrer que db est égal à moins 3 a h on a besoin de l'égalité vectorielle il y a une figure qui est le h a Deutsche est égal à le baricentre db et là il y a 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 une figure d'une c'est il bay le es işte 3 look db ACH1 plus 1 HB moins 1 HD égal vectournil c'est la définition c'est bon quand on va essayer de trouver cette relation ACH c'est à dire que c'est à dire ACH1 on va essayer de faire qu'on va essayer de trouver en Afrique d'ACH1 à ACH1 gadeirutha DH donc gadewley 3A H donc moins 3A gadewley 3A H NHB moins 1SD gadewley DH égala a 0 ZB ZAID DH plus que la somme est la commutative m'a quai une moche quille la bdonna le trtib d'iel ZAID ZAID DHB barlaka tshal DH ZAID DHB est-db. Oncle, aujourd'hui, on a-lique la condition de 3a H plus db qui fait le vecteur nul. Donc ça va nous enlever de db et on en choisir db equal à 3a H. Donc, maintenant la connaissance élevante c'est qu'il y avait le point l'égalité qui sont les points qui sont faite l'égalité. Thierry, je vous vois, d'en s'inscrire la définition d'il le Paris Centre d'il 3 points, et la fonction des points l'égalité vecteurienne. la question B, montre que les points H, D et N sont alignés. Donc, pour nous dire que les points H, D et N sont alignés, nous devons dire que H est le centre de 3 points, et N est ce qui est vérifié cette relation, mais nous devons dire que c'est aussi un centre de 1 ou 2 points. Donc, nous devons dire que les points sont alignés, nous devons dire que le point H. Donc, H, comment vous voyez ? H, qu'est-ce que vous voyez ? H qui vous pensez ? H est le centre de 3 points de 3 points de 3 points de 3 points de 3 ? C'est bien. Je suis conscient que N est le centre de la légalité, mais oui, ça vient de l'équipe et il est le centre de 2 points de 3 points de 3 ? Donc, nous allons voir unez-là, c'est que H est le centre de 3 points, mais que les points de 2 points sont de l'équipe et les deux points qui nous devons dire que l'on est là, ceci est commentaire aussi, ceci est correcte. Donc on va remplacer la propriété de l'associativité Dans le cas où H est le bari-centre de A, B, D Et N est le bari-centre de A, B On va remplacer cet A, B Qui est en 3 points Donc on va mettre le bari-centre de N Donc on va dire que H est le bari-centre de 2 points Donc stones es. On va mettre le bari-centre de 3 points Un moment-p tijdin de A Autant de N l'accès pas à l'en qui mesh bien und Donc on est le bari-centre de 3 points On a bien moins 2 et aussi le point d moins z. Adia la chassez de l'application. L'ahna mzien. Anna h oua le barisantre d'il trawa point a b d, ou n oua le barisantre d'il les deux point a et b, car l'ahdo haada ou aada ou aada ou aada. Ch'a ghain dierou. Ghadi n'goo an à wadou haad A b, amwa haadou, haadjou Pour le faire, nous avons dit que c'est le baricentre N Ou c'est le coefficient de la DL A et de la DL B Ou c'est la somme de la DL A ou de la DL B Et puisque H est le baricentre de deux points pondéré N et D Alors les points N, A, H et N et D sont alignés Pour le baricentre de deux points, c'est un point qui est aligné avec les deux points Nous avons dit qu'on est le baricentre Nous avons le baricentre de la relation avec le baricentre Nous lançons la relation, c'est ici que nous constituons Nous avons suffisamment ici Nous pouvons utiliser la relation avec un rapport, par exemple, Nous�서 미국 pour « H » Nous l 탄c Fra Using Chez nous le baricentre de la DL A à la grecemos alpha Et B à la gre Shop ou en Information K Nous pouvons dresser le baricentre DL A Si nous avons commencé en Reger A flying Nous devrions O活 qu'avec le baricentre DL A Ileneca le baricentre DL A affecté gelé C'est un cas en touché L'un avec le baricentre ejercicio l'a lb, le wbeta. On n'a quitté le sum d'y coefficient. On n'a quitté le l'a quitté le dél'a donc plus que tu veux t'arrosé à ch donc ce n'a quitté le m'a quitté le mèqueen d'y a ch'il ou le parisontre. Mazien. Et plus que عندي le deux point d'e n, soit on ne b'dé à hna b'dé, ouhna n'dé, en ouhna n'dé, en, ouhna n'dé à hna b'dé t'b'dé, fa j'dirte d'h donc rien de c'est le coefficient particle même Dans le coefficient particle K C'est quoi ? Dans le coefficient Vous avez 2 sur 3 Si vous leезz par 2 Dans le point H Du pont H Il est continuous 2 3 alors on a un point de vue, on va mettre 2 tiers de positif on va mettre 2 tiers de la 3 tiers on va mettre 2 tiers de la 3 tiers B plus MC égale la norme de moins 3MA plus MB moins MD Donc, là, on va se demander à la une fois la question de la norme C'est-à-dire qu'on a la norme égale à 1,00 C'est le réel K, c'est-à-dire qu'on a reçu la dernière Donc, c'est-à-dire qu'on a reçu la propriété caractéristique de la barycentre Donc, dans le bidaire, on va se demander à la norme MA plus MB plus MC On va se demander à la norme d'un A affecté de 1 B affecté de 1, C affecté de 1 C'est-à-dire qu'on a reçu la barycentre Donc, j'ai le barycentre des points A1, B1, C1 D'après la propriété caractéristique, pour tout un élément du plan 1MA plus 1MB plus 1MC égale à 3MG Voilà, il est-à-dire qu'on a reçu la dernière Mais on va se demander à moins 3MA plus MB moins MD Rangir l'autre point, le roi H Le roi est le barycentre des points pondérés A-3, B1, D1 Merci Et d'après la propriété caractéristique, pour tout un élément du plan On va se demander à moins 3MA plus 1MB moins 1MD égale à la somme des coefficients Moins 3 plus 1 moins 1, il y a moins 3H MH MH Méso qu'on va se demander à ce que je vais te faire. Si tu peux me demander à mp, tu le barycentre des points B. Tu peux me demander à moins 1 et 1 Le roi de l'enlégalité Voilà, voilà, nous n'aiqué à moins 1 et 2 Un autre, ça démarre un autre et 1 et 1 Esté-à-dire la propriété caractéristique C'est ce que je vais te faire. C'est ce qu'est ce qu'on a dit ? Donc, on va se demander à moins 1 c'est la norme la norme de la distance le vecteur AB c'est la distance AB et quand on a la norme de la norme de K un nombre fois un vecteur le nombre de V positif ou le négatif donc on a la valeur absolue c'est la norme positif fois la distance AB donc on va dire la valeur absolue de 3 fois la norme de MG égale la valeur absolue de moins 3 fois la norme de MH la valeur absolue de 3 il y a 3 la valeur absolue de moins 3 il y a 3 la norme de MG il y a MG et la norme de MH il y a MH donc on va dire qu'il y a le résultat MG égale à MH donc on va dire qu'on va dire le fait que M vérifie l'égalité des deux normes on va dire l'égalité des deux distances MG et MH avec G un point qui est fixe H un autre point qui est fixe et M un point qui varie donc l'ensemble des points M qui vérifie MG égale à MH oua la médiatrice il y a l'égalité des deux normes on va dire on va dire on va dire qu'on va dire qu'on va dire la médiatrice la médiatrice du triangle la médiatrice de l'égalité des segments H G ou bien sûr l'ensemble des points M du plan qui vérifie MG égale à MH oua la médiatrice médiatrice du segment GH Asse Sous-titrage FR ?